C'est un nouveau qu'on se retrouve avec grand plaisir pour continuer notre série sur la méditation des hadiths du chapitre de la foi du Sahih et de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui nous allons aborder le hadith numéro 43. Il est rapporté d'après Aisha, qui rapporte donc « Le prophète entra auprès de moi alors que se trouvait une femme. Qui est-ce ? » demanda le prophète. « C'est une telle, répondit Aisha. Elle me parle de ces longues prières surrogatoires. » Et le prophète lui répondit alors « N'en ajoute pas plus. Faites selon vos moyens. Je jure que Dieu ne cesse de vous récompenser tant que vous ne vous enlacez pas. » Aisha raconte, après avoir raconté cette histoire, rajoute « L'œuvre la plus appréciée est celle accomplie avec assiduité. » Donc c'est un hadith qui est vraiment d'une importance capitale. Un hadith, une fois de plus, qui va venir nous accompagner tout au long de notre vie quotidienne. En fait, la leçon vraiment principale de ce hadith, elle a été résumée dans la dernière phrase que va prononcer Aisha. En fait, elle va vraiment synthétiser cette histoire, la morale de cette histoire, par cette phrase. Lorsqu'elle va dire « L'œuvre la plus appréciée est celle qui est accomplie avec assiduité. » Donc ce qu'il faut retenir vraiment de ce hadith, c'est qu'au final, le prophète va nous enjoindre à ne pas négliger la moindre des actions, tant que celle-ci est faite avec amour, est faite avec plaisir, est faite surtout dans l'espoir de plaire à Allah. Et là, on retrouve, donc, ça fait vraiment écho, ça fait vraiment référence au précédent hadith qu'on a vu déjà les semaines passées. Donc où, au final, en fonction de notre intention, de notre sincérité, de notre foi vis-à-vis d'Allah Aza wa Jal, cette sincérité va faire multiplier la récompense et donc va faire qu'au final, elle va être appréciée par Allah Aza wa Jal et va sans cesse nous donner des récompenses aussi minimes soient-elles, que ce soit, une fois de plus, un sourire. J'aime bien prendre cet exemple parce que le prophète a défini cette action très simple uniquement de sourire à une personne pour lui remonter un peu, pour avoir ce côté un petit peu avenant plutôt que d'être complètement renfermé sur soi. Simplement, le fait de sourire est en soi une aumône et donc est considéré par Allah Aza wa Jal en tant que tel et nous sera donc récompensé en tant que tel. Simplement, le fait d'être assidu sur cette action, d'avoir à cœur, d'être toujours ouvert, de ne pas paraître fermé vis-à-vis de la personne que l'on va croiser, est en soi une action et donc c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui peut nous donner une action particulière. Autre leçon importante dans ce hadith, c'est de comprendre à travers cette incitation du prophète, sans ça même, à ne pas négliger les petites actions et surtout à faire en sorte qu'elles soient assidues, de ne pas tomber dans l'extrême, à vouloir à tout prix accomplir des actions qui vont être difficiles et qui vont paraître difficiles à faire, mais qui au final, à un moment donné, vont commencer à nous lasser par l'épuisement et donc va nous pousser à délaisser cette action. Et on a ce titre d'exemple, un hadith, que je vous ai déjà cité dans une des séances précédentes, c'est le hadith avec Abdullah ibn Amr, ou donc son père Amr ibn al-As, qui donc va, donc Amr ibn al-As va trouver sa belle-fille et donc va lui demander comment se passe la vie de couple, est-ce que tout se passe bien, et donc elle va lui dire que tout se passe bien, mais que Abdullah, donc son mari, passe sans cesse du temps à jeûner, passe toute sa journée à jeûner, ses nuits en prière ou à la lecture du Coran, etc. Et donc Amr ibn al-As va comprendre que c'est une plainte dissimulée et va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va inciter Abdullah ibn Amr à faire preuve de plus de modération dans sa pratique. Et donc on a, je vous avais cité cette version, on a une autre version où donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait Abdullah ibn Amr, va détailler l'entretien qu'il va avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander comment il passe ses nuits. Et donc, ou plus exactement, il va lui demander quelle est ta relation avec le Coran. Et donc Abdullah ibn Amr va répondre en disant qu'il finit le Coran toutes les nuits. Il passe sa nuit en fait en lecture du Coran. Et ensuite il va lui dire quelle est ta relation avec le jeûne. Et donc Abdullah ibn Amr va lui dire je jeûne tous les jours. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui faire des recommandations en lui donnant en fait tout simplement les conditions entre guillemets minimales qu'il devra faire, notamment pour le jeûne, notamment pour le Coran, comme pour la lecture du Coran, de lire le Coran au moins en un mois. Comme ça, tous les mois, il pourra toujours lire le Coran en entier. Et à chaque fois, Abdullah ibn Amr va répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam je peux faire toujours plus que ça, je peux toujours faire plus que ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à chaque fois lui dire jeûne une fois par trois jours par mois, jeûne deux jours par semaine. Et ensuite il va lui dire fais le meilleur des jeûnes, celui du prophète daoud alayhi wa sallam qui est de jeûner un jour sur deux. Et il va lui demander de ne pas aller au-delà de ça. Et donc Abdullah ibn Amr, plus tard lorsqu'il va rapporter ce hadith, il va apporter une expérience, son point de vue ou plutôt son retour d'expérience qui est vraiment très important. En fait lorsqu'il va raconter cette histoire, il va rajouter, il va dire en fait si seulement, donc lorsqu'il était plus âgé, il va dire si seulement j'avais écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de jeûner trois jours par mois, donc à faire le minimum mais de manière assidue, et bien Abdullah ibn Amr, lorsqu'il sera vieux, lorsque forcément le fait de jeûner un jour sur deux va l'épuiser physiquement plus tard, il va dire en réalité, il va se rémémorer, il va réfléchir, il va dire en réalité, j'aurais dû écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il m'a demandé de faire le minimum. Parce que le minimum forcément va être beaucoup plus facile à faire dans la durée et ne va pas toucher au final notre physique, notre mentalité, notre morale, et donc au final ça sera beaucoup plus simple pour nous d'en prendre plaisir et de renouveler plus facilement et donc de s'attirer la récompense divine. Et c'est donc vraiment là la leçon principale, les deux leçons principales de ce hadith, du hadith qui nous a été rapporté par Aisha, c'est tout simplement premièrement d'éviter de tomber dans un extrême en termes de pratique, car cet extrême peut nous mener à l'autre extrême qui est au final de délaisser. Et ça c'est pas forcément ce que Allah nous demande et souhaite que l'on fasse, mais c'est plutôt le contraire, c'est là la deuxième leçon, c'est de ne pas négliger la moindre des actions et surtout de faire en sorte que cette action-là, aussi minime soit-elle, elle perdure dans le temps. Que l'on fasse toujours le minimum possible, mais que ça dure, que ça dure, que ça dure afin de pouvoir en tirer un maximum de récompenses. Et donc on ne doit surtout pas négliger ces petites actions en se disant qu'au final, ce qui va valoir, c'est simplement les grandes et tout ce qui va être très simple à faire, on sera par récompensé. C'est complètement faux et justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous alerte sur ce point-là. On s'arrête là pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine incha'Allah, même heure, pour toujours continuer dans cette série des chapitres de la foi du Sahih de l'Umama Bukhari. En attendant, prenez bien soin de vous. Barakallahu alayhi wa sallam wa sallam wa alayhi wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.